Le sol qui va accueillir les pavés a été décaissé sur 20 cm de profondeur. Ce lit, nettoyé de tout caillou apparent et des racines menaçantes, est maintenant couvert d'un feutre géotextile. Il empêchera les remontées de boue qui nourrissent les mauvaises herbes. La surface est désormais nappée d'un sable grossier, contenant des cailloux jusqu'à 3 cm de diamètre. Cette surface est damée en prenant soin de lui donner une pente de 1,5 cm par mètre vers le jardin. On positionne un pavé sur le sol, côté opposé à la maison, puis à l'aide d'une règle, on s'aligne sur le palier de la porte. Un coup de maillet pour régler le niveau, niveau que l'on vérifie aussi avec la future terrasse. Tout était à la bonne hauteur. On tend un cordeau, calé sur ce pavé, qui nous guidera tout au long du montage. Sur une allée étroite, il suffit d'étaler de façon homogène un lit de sable fin avec des grains de 3 mm au maximum. Nous y posons les pavés de bordure, tassés à hauteur du cordeau, avec une pente toujours de 1,5 cm par mètre. Ces bordures nous servent maintenant de repère pour la pose des autres pavés, que nous calons à l'aide d'un maillet. Puis on utilise un bastin en bois, que l'on bat à la massette, pour aligner tous les pavés au même niveau. En fin de chantier, le sable fin est déversé, puis balayé pour le faire pénétrer entre les pavés et jouer le rôle de joint. Un arrosage en forme de pluie, et le lendemain, vous pouvez à nouveau déverser du sable et recommencer l'opération de balayage pour garnir totalement les joints. Le tour à pied sec d'une maison normande, ce n'est pas du luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada